Alors bonjour à tous et heureux de vous accueillir à Freedom News Network, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, mon nom est Jean Granger. C'est vendredi, non pas du tout, même si c'était vendredi, on pourrait l'être parce que tous les jours se suivent et se ressemblent dans ce confinement. On est le mardi 28 avril 2020, 8h40, heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont là, de plus en plus fidèles et nombreux. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi de toutes sortes, c'est vraiment apprécié. Réjean nous a envoyé un petit lien vraiment important, mais avant d'aller le voir pour comprendre ce qui se passe avec le volcan Campi-Flegri, le camp de feu ou quelque chose qu'on pourrait traduire comme celui-là, qui est un super volcan situé à l'ouest de Naples en Italie. Il a été déclaré parc régional en 2003. La zone de la Caldera se compose de 24 cratères et édifices volcaniques. La plupart d'entre eux se trouvent sous l'eau. Une activité hydrothermale peut être observée à Lucrino, Agnano et la ville de Pozzuilly, où il y a aussi des manifestations gazeuses et fusives dans le cratère de la Solfatara, la maison mythologique du dieu romain du feu vulcain. Cette zone est surveillée par l'Observatoire du Vésuve. La zone présente également des phénomènes brady-sismiques qui sont les plus évidents. Et ces bandes de forage laissées par des mollusques marins sur des colonnes de mer montrent que le niveau du site par rapport au niveau de la mer a varié. Donc, je vous parle de ça parce que The Watchers nous ont signalé un essaim tremblementaire dans la région hier, la région de Campy-Flégrie, qu'on voit ici. Moi, je l'avais raté, c'est Réjean. Merci, notre bonne Samaritaine qui nous a envoyé ce lien-là. Un essaim sismique a eu lieu dans la zone près de la Fumerolle Piscchiarelli au cratère Solfatara en Italie dimanche soir le 26 avril. Il se composait de 34 tremblements de terre avec des amplitudes allant jusqu'à 3,1 quand même, c'est pas rien, et des profondeurs comprises entre 1 et 2 kilomètres. Les sismologues de l'Observatoire du Vésuve qui ont analysé les événements n'ont détecté aucune anomalie par rapport à la tendance actuelle de la crise sismique en cours. L'occurrence, dessins d'événements sismiques qui, dans certains cas, peuvent être ressentis par la population, se produisent généralement pendant une période caractérisée par une activité brady-sismique, ont-ils déclaré. Les scientifiques de l'Observatoire continuent de surveiller les fumerolles dans la région de Piscchiarelli et signalent qu'il n'y a pas eu d'ouverture de nouveaux évents, apparemment. En 7 jours, jusqu'au 21 avril, l'Observatoire enregistrait un total de 21 tremblements de terre dans la région de Campi-Flegrie, avec des magnitudes allant jusqu'à 1,1. Donc, il y a vraiment un oeil à garder là-dessus. L'Italie, qui souvent se retrouve au centre d'activités volcaniques et sismiques, on verra bien dans les jours qui viennent s'il y aura une suite à tout ça. Merci à Réjean encore une fois.